la première étape c'est d'installer la structure de faire passer des trois fils au travers de l'osier de ces assiettes là pour pouvoir les suspendre ensuite tu utilises quoi comme fil alors nous c'est tout de la récup c'est du fil qu'on avait chiné c'est un fil qui est très costaud mais en fait on pourrait utiliser un fil de fer aussi ça ferait exactement la même chose en fait il faut être sûr que le fil soit suffisamment résistant pour supporter le poids des plantes et puis de la terre une fois qu'elle sera arrosée derrière première étape c'est de couper trois longueurs de fils de la même longueur on va traverser avec une petite pointe c'est le plus simple pour écarter un petit peu l'osier pour être sûr que les fils puissent passer au travers on glisse le fil au travers de l'assiette on repasse dans l'autre sens et on fait un simple nœud pour pouvoir supporter le poids de l'assiette voilà une fois qu'on a fait les nœuds on a tendu les trois câbles comme ça on remonte jusqu'en haut on tend bien pour avoir quelque chose d'horizontal et on va faire un double nœud en haut et puis on va refaire la même chose tout en haut pour avoir une longueur entre les deux nœuds qui va servir de support dans laquelle on pourra passer un crochet voilà qui permettra de supporter le poids de la de l'assiette l'étape suivante ça va être de faire de mettre en haut fond de l'assiette un géotextile ou comme j'ai utilisé ici un voile d'hivernage un vieux voile d'hivernage que je réutilise pour faire un fond sur lequel on va pouvoir poser dessus la terre qui servira de support pour le joubarbe donc on coupe grossièrement aux dimensions de l'assiette le voile est ainsi posé sur l'assiette et on va pouvoir le retourner pour mettre juste aux dimensions dont on a besoin en glissant dessous la partie dont on n'a pas besoin et puis on va mettre une petite épaisseur de terre pour le recouvrir et positionner dessus nos plantes joubarbes qu'on vient juste poser sur la terre qu'on a mis en place et puis on va caler tout autour on va faire un petit dôme avec de la terre et puis on va cacher la terre avec de la de la mousse qu'on a récupéré en forêt voilà c'est toujours toujours avec des éléments de récup et on va comme ça un peu inspiré des kokedamas finalement c'est un peu le même le même un peu dans le même esprit et puis avec des morceaux de mousse on va refaire tout un petit habillage tout autour des joubarbes voilà ensuite il n'y a plus qu'à soulever les ficelles qu'on a mis en place voilà et on a nos soucouves volantes nos jardins suspendus elle va rejoindre les autres parce que ce qui est intéressant dans cette composition c'est des effets d'accumulation aussi de pouvoir les regrouper ensemble et d'en avoir plusieurs dans un même secteur voilà donc on peut l'accrocher soit une branche ici j'ai mis un bout de ficelle qui est suspendu à la pergola et a juste à glisser le crochet elle va rejoindre les autres